Bonjour, c'est l'heure des chroniques du CIVADEC et c'est parti pour 3 minutes de conseils pour bien trier et consommer éco-responsable. Aujourd'hui, nous allons parler de la poubelle jaune. Si vous avez parfois des doutes sur ce que vous pouvez y jeter, alors c'est le moment de tendre l'oreille. Dans la poubelle jaune, on jette tout ce qui emballe quelque chose, que ce soit du liquide, du solide, de l'alimentaire ou non. Et peu importe que ce soit du plastique, du carton ou du métal. Alors soyez attentifs, la réponse à votre question est peut-être dans la liste qui va suivre. Et on commence par la cuisine. C'est parti pour la farandole des objets que l'on peut jeter dans la poubelle jaune. La bouteille d'eau en plastique, l'emballage en carton des pâtes, la bouteille de lait, le sachet des bonbons, la boîte de conserve du thon, le tube de sauce tomate, les capsules de café, le pot de yaourt, la canette de soda, la gourde de compote, l'aupercule de la pâte à tartiner, le couvercle du bocal en verre, le papier à lu qui a servi à emballer le sandwich. On termine avec une petite pensée pour nos amis les animaux, avec les sachets de croquettes ou encore les boîtes de pâté. Allez, on change de pièce, on va faire un petit tour dans la salle de bain. Et c'est reparti, la bouteille de shampoing, le tube de dentifrice, le tube de crème pour les mains, le déodorant en spray ou en roll-on, le sachet des cotons-tiges, le bidon de lessive, le tube de rouge à lèvres, la boîte de phare à joues, la boîte de médicaments, etc. Vous êtes un adepte des loisirs créatifs ? Allez, une petite liste rien que pour vous. Le tube de colle, la boîte du puzzle, le sachet des stickers, le tube de peinture, le coffret de perles en plastique, vous avez l'idée. Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question dans cette liste à l'après-verre, que l'on pourrait encore alimenter à l'infini et au-delà ? Pas de panique, direction le site internet du Sivadec, sivadec.fr, rubrique que deviennent mes déchets, puis les déchets triés. Spoiler alert, si vous ne videz pas les emballages de leur contenu ou si vous les imbriquez, ils ne pourront pas être recyclés. Alors on finit son emballage et on arrête de jouer à Tetris. Par contre, inutile de laver l'emballage, sauf si Médor l'orne sur votre pot de yaourt. Dernière petite chose, mais qui ont leur importance, pas de sac noir dans la poubelle jaune et tous les emballages doivent être vides. Bonne journée à toutes et à tous et surtout pensez-y, un bon tri, c'est un recyclage garanti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...